Rebonsoir à tous, le Rème Champion de France ! Est-ce que vous avez pu reprendre des forces ? Alors faites du bruit ! Du bruit ! Du bruit ! Nous sommes au Master 2010 et ça continue encore et encore. Vous l'avez vu, des démonstrations dans tous les sens, à toutes les hauteurs. Mais avant tout les masters, c'est aussi un tournoi. Les combattants vont s'affronter ici dans les règles de l'art du Karaté. Le tournoi de Karaté des Masters accueille ce soir une équipe de Paris et une équipe de Marseille pour s'affronter ! Un choc que vous allez pouvoir apprécier. Mais d'abord, j'appelle le corps arbitral de la Ligue de Provence. S'il vous plaît, messieurs et mesdames, applaudissez le corps arbitral de la Ligue de Provence ! Merci ! Ils vont arbitrer cette soirée en toute impersonalité, j'en suis sûr ! Je vais appeler maintenant l'équipe qui nous vient exactement d'un côté de Paris, de Colombes, pour le Karaté Club Colombes ! Je vous demande d'applaudir ! Le Karaté Club Colombes de Paris ! Ils seront en rouge ! ... ... ... ... ... ... Accompagné de leur entraîneur Taric Brahmi, il y aura Wilman Malongo, Yann Vettori, Adrien Gauthier, Samir Benali et Ilyes Dicani. Face à l'équipe du Karate Club Colomb qui vient de Paris en rouge, il y aura en bleu, en bleu, le Full Karate Academy, le FKA Marseille. Et il y aura dans cette équipe 5 hommes prêts à défendre tout ce que coûtent leur terrain. Accompagné de leur entraîneur Rachid Berakama, Ludovic Alonso, Michael Alonso, Frédéric Spina, Richard Schwimm et Luc Lisgui pour le FKA. Ce tournoi se déroule dans les règles de la compétition. Il y aura 2 minutes par combat. Messieurs, c'est à vous après la présentation et le salut officiel. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On les encourage, s'il vous plaît, attention, deux minutes, le chronomètre va partir sur l'ordre de l'armée centrale et c'est parti. Petit temps d'observation, tentative d'attaque de points. Allez les bleus ! Attention, le petit accrochage, aucun résultat, attention peut-être. Non. On va faire des bleus aussi ! Allez les bleus ! Deux drapeaux de la même couleur pour que la technique soit comptabilisée. Tentative, attention, accrochage. On sort de l'échange. Et il faut prendre le départ. Et c'est Liesti Gianni qui prend le départ, qui tente de balayer Michael Alonso. Attention, observation. Fable par les nôtres. On ne se laisse pas intimider de chaque côté. Et Ludovičov, tentative. Attention. Et attention, tentative de retourner. Attention, tentative de renversement. Tandis que Liesti Gianni a l'avantage d'un point. Et qu'il reste 58 secondes dans ce premier combat. Attention, tout reste à faire du côté marseillais. On l'encourage, on encourage les combattants, s'il vous plaît. Et tentative de démarrage. Non. Attention. Liesti Gianni a réussi à prendre un point. Et c'est l'égalité entre les deux combattants. Tentative technique de jambes, bien bloquée par Liesti Gianni. Il reste 30 secondes dans ce combat. Tout reste à faire. Un point partout. Entre les deux combattants, donc entre les deux équipes également. Démarrage visage de Liesti Gianni. Non comptabilisé. Accrochage. Attention. Une petite sanction puisque l'accrochage est toléré, mais ne doit pas être maintenu trop longtemps. Démarrage. Attention technique de jambes. En contre-attaque de Ludovic Alonso. Liesti Gianni ici aussi. Qui essaye de prendre des risques. Les deux combattants s'accrochent. Vont-ils se départager ? Il y a une seconde. Et c'est la fin de ce combat. Égalité parfaite entre les deux combattants. En la personne pour le FK de Ludovic Alonso. Et pour le Karaté Club Colombe de Liesti Gianni. Égalité parfaite. Tout reste à faire dans les quatre combats suivants. Ce combat suivant opposera pour le Karaté Club Colombe. Samir Ben Ali. Face à Frédéric Spina. De Marseille du FK. Bien sûr. Allez on les encourage. Tentative de balayage. Suivie. Attention. Accrochage. Ça va très très vite. Dans ce début de combat. Attention. Oh magnifique. Mais va-t-il être comptabilisé par l'arbitre. Et non pas comptabilisé. La technique n'était pas assez efficace considéré. Attention. Démarrage très rapide du côté bleu. Du côté de Spina qui marque un point. On applaudit. Le FK qui prend l'avantage. Attention. Oui. Samir Ben Ali avec tentative d'attaque qui n'a pas été comptabilisé. Toujours un point d'avance pour Frédéric Spina du FK. Attention. Tentative de balayage avec contre-attaque de Samir qui va être comptabilisé puisque plusieurs drapeaux rouges indiquent que la technique de point a été contrôlée, maîtrisée. On s'observe. Personne ne veut démarrer. Très beau démarrage de Frédéric. Qui va marquer le plomb et qui prend l'avantage dans ce combat. Bonne observation. Il reste trois secondes. L'avantage. Très belle projection du côté bleu, du côté FKA qui marque sur le fil du rasoir. Attention, ce n'est pas terminé. Samir Ben Ali va remonter au score absolument. Tandis que l'on voit Frédéric Spina qui tient le score. Qui tient son adversaire à distance. Tentative de clou de pied au corps. Le Samir Ben Ali non comptabilisé. Il reste 30 secondes. Le temps est effectif. Attention. Tout peut se jouer dans les dernières secondes. Frédéric tient le score tandis que Samir tente le tout pour le tout dans les dernières secondes. Et avec réussite, il marque un pion et il revient au score. 5-2, attention. Encore Frédéric Spina qui marque un pion. On les encourage s'il vous plaît. Et c'est la fin du temps réglementaire qui croit à la victoire de Frédéric Spina du FKA sur un score de 6 points à 2. Et face à face, Yann Rétori pour le Karaté Club Colomb et Luc Lyski. Ça démarre très très vite. Et Yann Rétori qui vient de marquer le premier pion. Qui prend donc l'avantage dans ce combat. Attention. Aucun point n'est marqué pour l'instant. Observation. Attention, contre-attaque suite à une attaque de Yann Rétori. L'arbitre avait dit stop, Yann Rétori en japonais. Le point a été déterminé pour Luc Lyski. Qui revient à la marque. Et qui presse son adversaire dans le coin. Attention. Et point de Yann Rétori. Qui prend l'avantage. Deux points à un dans ce combat. Il reste une minute trente. Une pression, il est dans l'angle. Attention, tout est possible. Démarrage très rapide de Luc. Va-t-il être comptabilisé ? Et oui, le point est marqué. Il revient à la marque de partout. Allez, on les encourage. Ces combattants, ce soir, pour vous, le tournoi Marseille-Paris. Au balai des sports. C'est du karaté. Attention. Je vous rappelle que les techniques de point au visage doivent être contrôlées et maîtrisées pour être comptabilisées. Sinon, elles peuvent être sanctionnées par l'arbitre central qui estime que la touche était un peu appuyée. Donc pas de point de marqué. Toujours deux égalités parfaites. Tentative de boutiller au corps de Luc face à Yann. Non comptabilisé. Et oui, attaque en point de Yann qui va prendre l'avantage dans ce combat. 3 points à 2. Il reste 50 secondes. Le score est très serré. Oh, ça démarre très vite et très fort. Et c'est un contact. On estime encore une fois que la touche est un petit peu trop appuyée donc elle n'est pas comptabilisée. Le karaté de compétition, tout est dans la maîtrise du geste et non dans la frappe. On ne cherche pas le chaos, on cherche le point. Au corps, la touche peut être plus appuyée. Mais au visage, on préserve l'intégrité physique de chaque athlète. C'est le principe du karaté en compétition. Bien sûr, plus la technique est difficile et plus le point sera important. Un point pour les techniques de points. Deux points pour les techniques de... Technique de jambes au corps, comme on vient de le voir, de Yann Rétori qui marque deux points d'un coup. Et trois points pour les techniques de pied au visage. Vous avez Yann Rétori du Karaté Club Colomb qui a pris l'avantage. Qui mène 5 points à 2. Il reste 12 secondes. Toujours 5 points à 2. Pas de points marqués. Tous les risques doivent être pris du côté de Marseille pour essayer de revenir au score. Attention. Balayage qui ne sera pas comptabilisé. C'est plus une chute de Luc qu'un balayage de Yann. Toujours l'avantage pour Paris. Tentative de technique de jambes sur le fil du rasoir. Et point de Yann Rétori qui prend la victoire. 6 points à 2 pour le Karaté Club Colombe. Et le combat suivant oppose pour le Karaté Club Colombe. Adrien Gauthier qui sera face à Mickaël Alonso. Ils sont tous de niveau national et pour certains international. qui sont le scrément des rampants. Attention. Tentative de jambes. Aucune technique de contaminiser. Toujours en mouvement. En recherche d'appui pour démarrer sur l'adversaire du jour. On se rapproche. On tente des techniques. Et oui. Très belle technique de Mickaël Alonso. Maîtrisée au visage sur Adrien. Et qui prend l'avantage dans ce combat. Point pour le bleu. Donc un point. Ce qui engage le combat. Il reste 1 minute 30. Et oui. Très belle technique de jambes. On tente des techniques spectaculaires. Ça rapporte plus de points. Accrochage. Attention. Attention. On avertit les combattants. Lorsque les techniques sont irrégulières. Tels que les accrochages ou les sorties. Donc là c'est la sortie qui a été comptabilisée. Il ne faut pas sortir bien sûr de l'espace prédéfini. Qui est la partie rouge sur le tapis. Le démarrage. De Mickaël. Mais qui n'a pas été comptabilisé. Adrien Gauthier du Karaté Club Colomb. Ne trouve pas la solution. Il reste du temps. Mais néanmoins. Et oui. Il a enfin trouvé. Un moyen de marquer une technique de points au visage. Qui a été comptabilisé. Un point partout. Il reste 45 secondes. Observation. Démarrage d'Adrien. Très rapide au visage. Et contrôlé. Donc la technique va être comptabilisée. Un point. On indique la couleur et le nom de la technique. Et ensuite elle est comptabilisée sur le tableau d'affichage. Attention. 2 à 1. 2 points à 1. C'est Paris qui mène pour l'instant. Et 30 secondes. Attention. Tentative de balayage. Et oui. Suivi de technique de points. Ça risque d'être comptabilisé. Non ça n'a pas été comptabilisé malheureusement. Pourtant tous les risques avaient été pris. Attention technique de jambe. Au visage. Pour marquer le plus de points. Il doit être contrôlé également. Et technique de points. Non comptabilisé. Puisque les arbitres de chaise n'ont pas réagi. C'est les arbitres de chaise qui montrent avec leur drapeau. La couleur de celui qui a pris le point. Attention. Petit choc. En fait le combattant a avancé en même temps que l'autre combattant. Bien sûr il arrive quelques fois que. Il peut y avoir quelques blessures. Mais elles sont assez rares. Parce que les coups sont utilisés. Les protections sont efficaces. Et les coups ne sont jamais intentionnels. Attention. Tente tout pour le tout. Là pour revenir au score. Et c'est la fin du temps réglementaire. Et c'est le Karaté Club Colombe qui prend l'avantage. Et ce qu'on va gagner par Atrien Gauthier. Et on applaudit s'il vous plaît. Et on encourage les équipes. Et là on va s'affronter. William Malongo pour le Karaté Club Colombe face à Richard Schwimm pour le Full Karaté Academy. Et c'est parti pour deux minutes. Attention. Et deux points marqués grâce à cette technique de pied au corps. On peut applaudir effectivement Kiva. Et on va lui donner trois points d'un coup ici. Cette technique. Et le score est maintenant à une minute trente. Trois points à deux. Trois points pour le Parisien. Et deux points pour les Marseillais. On les encourage s'il vous plaît. Attention. Aucun point à nous donner. Tentative de coupe de jambes au visage qui n'est pas passée. Mais belle tentative néanmoins. Allez on les encourage. Tentative de technique de jambes au corps de Wilman Malonga qui est comptabilisé et qui lui donne deux points. Et qui le met au niveau du score de cinq points à deux. Attention ça va dans tous les sens. Très vite. Très haut. Il reste 50 secondes. On résiste. On essaye de s'accrocher. On essaye de se balayer. Ils donnent le tout pour le tout. On les encourage s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et qui ne sera pas comptabilisé puisqu'il a chuté quasi en même temps. Belle technique. Belle tentative néanmoins. Toujours avantage Paris avec cinq points à deux contre Marseille. Il reste 30 secondes. Tentative de jambes de Richard. Encore crochetage. Oui et non. Les deux hommes sont à terre. L'avantage. Toujours aux parisiens. Non, attention. Oui. Point comptabilisé. Pour encore Wilman Malonga. Six points à deux. Attention tentative de point. Non. Balayage. Oh, attention au tentative de balayage dans les jambes. Et non, c'est la fin du temps réglementaire. Et c'est la victoire de Paris pour l'instant. Du Karate Club Colombe. Les combattants s'alignent. On va déterminer, bien sûr, un vainqueur et un vaincu. Arbitrage impeccable. Effectivement, ici, tout le monde s'accorde à dire en toute impartialité. Et les vainqueurs. Karate Club Colombe. Pour l'applaudir, s'il vous plaît, avec beaucoup de peur-play. Nous allons remettre les récompenses. Je vais demander à monsieur Avi Assouri de venir nous rejoindre. Restez là, messieurs les combattants. Et monsieur Boris Dinocera à venir nous rejoindre. Monsieur Avi Assouri, conseiller régional et responsable des grands événements au Conseil Régional Provençal Côte d'Azur, représentant bien sûr le président Michel Moselle, accompagné de monsieur Maurice Dinocera, conseiller municipal de la ville de Marseille, chargé des grands événements et des grands événements. Ce sont des hommes de grands événements qui sont avec nous ce soir et qui vont remettre les récompenses. Alors, d'abord, honneur aux perdants, mais ce sont les Marseillais qui sont perdants ce soir. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Les récompenses est remises par monsieur Avi Assouri. Voilà, bravo. Et les vainqueurs, dont la récompense est remise par monsieur Maurice Dinocera. On les applaudit parce qu'ici à Marseille, vous êtes fair play. Et on a les athlètes, je vous l'avais mis ce soir, du haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.